Il y a deux heures et quart la nuit dernière, tout le monde a été réveillé ainsi que dans les cantons suisses voisins mais heureusement tout compte fait plus de peur que de mal mais vous allez voir des dégâts très apparents. Le reportage de Jean-Marie Delau et Pascal Nottoli. Toute la journée, les pompiers d'Annecy sont intervenus à titre préventif pour dégager des cheminées et des plaques de béton qui menaçaient de s'effondrer. Gendarmes, policiers et pompiers ont reçu après la secousse sismique de cette nuit près de 6000 appels. La ville et ses environs ont été réveillés à 2h15 par un grondement et une secousse qui a duré entre 5 et 10 secondes. De nombreuses cheminées se sont écroulées, des tuiles ont été arrachées en dommageant des voitures. Privés d'électricité, les habitants sont descendus dans la rue et changeaient leur impression pour exorciser leur peur. Le lit balançait, vous voyez, d'un côté, de l'autre. On a fait ça, on ne sait pas combien de temps, c'est approché. Tous les deux, j'ai dit mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? On se réveille, on ne sait pas ce qu'il y a mais je me suis dit, je crois que la baraque elle va tomber dessus. Tellement ça tremblait. Oh, c'était fou. Ça s'est tout tombé, vaisselle, tout, des cadres, tout, des fleurs, tout barbère. Je crois que le pire c'est le lit qui bougeait, c'était... Oh ! C'est maintenant l'heure des bilans. Ici à Épagny, les fidèles devront se priver de leur église pendant un long moment. Cette fabrique de miroirs a vu son stock se briser. Plus grave, des immeubles ont été fissurés. 16 familles doivent être relogées par mesure de sécurité. Tous les murs sont fissurés, toutes les pièces sont fissurées, c'est tout à fait. Et donc pour vous, bien sûr, pas question de rester ici ? Ah ben non, ça sûrement pas. On attend des experts, puis ce qu'ils ont à faire, on va chercher une location. Les communes les plus touchées devraient obtenir sans peine le classement catastrophe naturelle de ce tremblement de terre. Cet après-midi, sous la canicule, Annecy affichait son calme traditionnel et donnait l'impression d'avoir oublié sa frayeur nocturne. Il faut savoir que plusieurs centaines de séismes sont chaque année détectés en France, mais seuls 10 à 15 sont ressentis par la population. Celui d'hier n'a donc rien d'étonnant, mais c'est son amplitude qui a surpris. C'est l'un des plus forts de ces 30 dernières années dans la région. Les explications de Fabrice Collarot. Chaque année en France, on compte plusieurs centaines de séismes de magnitudes souvent trop faibles pour être ressentis, mais dûment enregistrés par les sismologues. Car si la France n'est pas un pays à haut risque sismique, comme ses voisins italiens ou grecs, elle est tout de même concernée par trois phénomènes. Écartement de la grande faille qui traverse l'Atlantique du Nord au Sud, poussée de la plaque africaine qui écrase le bassin méditerranéen et enfonce la botte italienne sous l'Arc Alpine. Bien sûr, le séisme d'hier a provoqué des dégâts, mais c'est parce que son épicentre était situé relativement en surface et à proximité des villes. Car si 5,2 sur l'échelle de Richter n'est pas habituel dans notre pays, cela reste une magnitude très moyenne pour un séisme. L'intensité d'un séisme, c'est ce qui mesure les dégâts. La magnitude, c'est ce qui mesure son énergie. Alors, son énergie n'est pas très forte, ce séisme. Et donc, il s'en produit des milliers chaque année des séismes de cette magnitude-là. Donc, il n'y a pas de quoi affoler les gens. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'en France, l'intensité des séismes n'est généralement pas très forte qu'il ne faut pas envisager la possibilité d'avoir chez nous ce que les Californiens appellent chez eux le Big One. Et de ce séisme, il faudra donc tirer les leçons qui s'imposent. Premier enseignement, c'est qu'en effet, la France, même si elle est dans une zone de sismicité basse, n'est pas à l'abri d'un séisme, notamment d'autres zones de France et surtout la Côte d'Azur. Deuxième enseignement, c'est que les mesures qui ont déjà été prises ou qui vont être prises concernant la réglementation de la construction parasismique, concernant aussi la préparation de la population, méritent d'être renforcées et poursuivées. Avoir ici résumé les 250 millions d'années qui ont vu la formation des continents, il y a fort à parier que notre globe nous réserve encore quelques surprises. Revenons maintenant sur les suites du tragique accident d'essai dans l'Orne où 10 000 personnes assistaient hier après-midi à un rallye cross. Une voiture a quitté la piste, heurtant les spectateurs avant de retomber sur le circuit. 5 morts ce soir, 7 blessés graves et 15 atteints plus légèrement. Le procureur de la République a lancé aujourd'hui un appel à témoins. Nul doute que le film que nous allons maintenant diffuser et qui a été recueilli des mains d'un vidéaste amateur par Marie-Laure Bonnemain et Jean-Etienne Mac servira de témoignage explicatif. Depuis la création du rallye cross il y a près de 20 ans, aucun accident mortel n'était à déplorer jusqu'à hier après-midi. À essai, dans l'Orne. C'est vers 15h30, 3 minutes après le départ de la course, alors que les voitures sont à leur vitesse maximale, que le pilote de tête perd le contrôle de son véhicule et provoque un carambolage. Les spectateurs surplombant la piste sont alors fauchés par la deuxième voiture qui, elle, escalade le talus de sécurité. Bilan, 5 morts et 22 blessés. Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose est quelles sont les causes d'un tel accident ? Le circuit était reconnu conforme à la réglementation de la sécurité routière. Alors que s'est-il passé ? Le pilote du premier véhicule nous donne sa version d'effet. Il faisait beau, mais c'était sec. Bien sûr, il était nécessaire, dans ce cas-ci, d'arroser la piste. Mais normalement, il faut juste en mettre pour éviter qu'il y ait trop de poussière. Juste un petit peu, là où il y a de la poussière. Sinon, c'est interdit. Vous voulez dire qu'ils ont mis trop d'eau ? Oui, il y en avait trop, il y en avait partout. Quand j'ai vu ça, j'ai freiné 50 mètres plutôt que d'habitude. J'ai bloqué les freins, mais la voiture est partie. Comme sur de la glace, exactement. J'ai quitté la piste et puis tout le monde l'a suivi. L'arrosage excessif de cette partie du circuit serait effectivement, pour les enquêteurs, une des causes principales de cet accident. Une information judiciaire sera ouverte dès demain. En attendant, le magistrat appelle tout spectateur détenant photo ou film à se présenter, afin de faire avancer l'enquête. Des militaires néerlandais, les quatre membres de l'équipage sont morts. Il y a par ailleurs 36 blessés. Des habitants de l'agglomération proche de la base, des témoins avaient observé des manœuvres bizarres de l'avion au-dessus des habitations. Il était alors 18 heures. 47 a explosé en vol et il s'est abîmé dans l'Atlantique. L'avion appartenait à la compagnie américaine TWA. Il effectuait la liaison New York-Paris. L'explosion a eu lieu peu après le décollage de l'aéroport JFK de New York. Il y avait 228 personnes à bord. Il n'y a aucune chance de retrouver des survivants. Nicole Brichet. Des résidus de kérosène brûlant à la surface de l'Atlantique au large de Long Island, l'incendie couvre 12 kilomètres. La tragédie vient d'avoir eu lieu. Peu après avoir décollé de l'aéroport Kennedy, le Boeing 747 de la compagnie américaine TWA a explosé alors qu'il volait à 4500 mètres d'altitude. L'avion était arrivé à New York en provenance d'Athènes, trois heures avant son départ pour Paris, à 2h20, heure belge. Il y avait 228 personnes à bord. Le vol TW800 effectuait jusqu'il y a peu la ligne New York-Tel-Aviv. Très vite, la raison a ordonné de faire taire l'espoir de retrouver des survivants. Les gardes-côtes, à l'oeuvre immédiatement, ont récupéré une centaine de corps, la plupart intactes et identifiables. Des plongeurs vont à présent essayer de retrouver des débris de l'appareil et les boîtes noires. Accidents ou attentats, les deux hypothèses sont examinées. Aucune menace ou indication de panne n'a été signalée avant la destruction de l'appareil, a déclaré Mark Abels, porte-parole de la TWA. Plusieurs appels ont revendiqué la responsabilité de l'explosion. Mais pour les autorités américaines, il n'y a pas de revendication crédible jusqu'à présent. Nous ne connaissons pas les causes de l'accident. Nous devons attendre les résultats de l'enquête, a rappelé le président Bill Clinton. L'enquête est confiée à une cellule antiterroriste du FBI et à la police de New York. La liste officielle des 228 victimes devrait être donnée à l'occasion de la mise en place d'une chapelle ardente près de l'aéroport Kennedy. La catastrophe aérienne de l'année dernière va assombrir le déroulement des Jeux Olympiques. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le maire d'Atlanta, ajoutant que les Jeux ne seront pas l'otage du terrorisme. Les mesures de sécurité étaient déjà draconiennes à Atlanta, mais elles seront examinées une nouvelle fois. Reportage de notre envoyé spécial, Marc Delire. Atlantin s'est réveillé choqué mais sans excès, pas question de supprimer le L de son nom. L'aéroport d'Atlanta, la veille de la cérémonie d'ouverture, ne connaît pas une tension plus particulière. Terroriste. Pourtant, selon les instances officielles, aucune piste ne peut être privilégiée pour l'instant. Philippe Degant. C'est vers 20h15 local que le 747 de la TWA quitte Kennedy Airport pour Paris. Une demi-heure plus tard, au large de Long Island, alors qu'il est à 4500 mètres d'altitude, il disparaît brusquement des écrans radar sans qu'il y ait eu le moindre message de détresse. Les quelques témoins parlent d'explosion et de boules de feu, même si leurs déclarations diffèrent fortes les unes des autres. J'ai d'abord aperçu ce qui semblait être une fusée de détresse. J'ai regardé et j'ai compris que c'était bien plus qu'une fusée, c'était en fait une boule de feu dans le ciel. Et ensuite, la boule de feu est tombée, un peu à l'est, droit dans l'océan. Que s'est-il passé ? Tous les experts s'accordent pour dire qu'il est trop tôt, même pour avancer des hypothèses. Toutefois, certains font remarquer que l'avion a décollé avec une heure de retard suite à un problème technique sur un des instruments de mesure de puissance des réacteurs. D'autres rappellent que l'administration américaine de l'aviation civile est actuellement sur la sellette suite à la série de catastrophes qui ont récemment engueillé l'aviation américaine. Et notamment, l'explosion d'un DC-9 en mai dernier. Alors, accident ? Peut-être. Mais une telle explosion fait évidemment penser à une autre hypothèse, celle d'une bombe. Et de fait, la Maison-Blanche avoue avoir reçu des revendications d'un tel attentat. Mais sans écarter une telle hypothèse, les responsables semblent accorder peu de crédit aux revendications reçues aujourd'hui. Toutefois, qui pourrait s'empêcher de penser à l'ouverture imminente des Jeux Olympiques d'Atlanta quand on sait la véritable psycho-sécuritaire qui accompagne cet événement ? Côté officiel, tout le monde, même le président des Etats-Unis, se refuse donc à privilégier la thèse de l'Atlanta. Mais du côté public, ce sera sans doute plus difficile. Le premier modèle est apparu en 68, le 747-100. C'est ce type d'appareil qui s'est écrasé à New York. La Sabona en possédait encore un, elle l'a détruit il y a deux ans. Notre compagnie aérienne dispose toujours de deux 747, mais plus récents ceux-là. Le 747 est, paraît-il, un des avions les plus sûrs. On a pris des normes de sécurité assez imposantes, comme c'était le premier gros porteur. Par exemple, le 747 a quatre systèmes hydrauliques tout à fait indépendants. Également, du point de vue structure, les pilotes l'appellent le camion du ciel. Les accidents sont rares, mais il y en a. Une quinzaine depuis sa création. Ici, à Tenerife, en 77, c'est la plus meurtrière. De Boeing, ce télescope, il y a 612 morts. Au Japon, en 85, une défaillance technique, cette fois, fait plus de 500 victimes. Et puis, en 88, un 747 de la Paname explose au-dessus de la petite ville de Lockerbie, en Angleterre. Là, c'est un attentat orchestré par la Libye. On le voit, les causes des accidents sont variées, mais l'âge de l'appareil a-t-il une incidence sur sa fiabilité ? Absolument pas. En aviation, il n'y a pas de vieux avions. Un avion vieux présente autant de sécurité qu'un avion neuf s'il est bien entretenu. Toutes les pièces d'un avion sont révisées ou renouvelées fréquemment. Et en ce qui concerne la structure, tout est passé au rayon X et vérifié périodiquement. Un millier de Boeing 747 ont été vendus depuis sa création. A l'heure actuelle, ils ne sont plus que 150 de la première génération à voler encore. Foumé à la température, la tension n'avait pas arrêté de monter ces derniers jours. Hier, la ville a explosé, entourée par des visiteurs du monde entier.